Hey, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On a tous déjà regardé des films ? Voilà, la vidéo s'arrête là, je voulais juste vous partager l'info. On a aussi tous forcément des films qu'on aime bien et d'autres qu'on n'aime pas. Voilà, je vous laisse deux secondes pour encaisser la nouvelle. Mais je vais vous présenter dans cette vidéo des films au-delà de tout ce que vous avez vu dans la nullité. Des films qui te font relativiser tout ce que tu considérais comme nul avant. Les Call of Duty Ghosts du cinéma. Les vidéos dégustations de McDo du cinéma. T'as aussi bonne qualité que cette intro de vidéo. Le gratin des navets avec lesquels vous pourrez faire un gratin de navets. Bref, voici les plus mauvais films de tous les temps. Et on commence de suite avec du très très lourd. Est-ce que vous reconnaissez ce film ? Bravo à ceux qui l'ont reconnu. Et oui, il s'agit bien sûr du film Dragon Ball Evolution. Pour vous résumer le film, je vous dis juste qu'il est sorti un 1er avril et ça suffit. Non alors lui, c'est pas n'importe quel film dans la nullité. Il est quand même à la première place du classement des pires films sur Halo Ciné. On s'attaque à du lourd. Alors pourquoi il est aussi peu aimé ? Et bien pour présenter l'accueil critique du film, Wikipédia écrit, je cite, Le film reçut de très mauvaises critiques lors de sa sortie. Les causes principales étant les faiblesses du scénario. Le jeu des acteurs. Ainsi que les libertés prises avec l'univers, la trame et les personnages de l'oeuvre initiale. Ah bah ça va, si c'est que ça, il chipote hein. Bon on va voir ce que ça donne, je me permets de vous montrer une petite scène du film. Ah les bâtards, ils ont fait fort quand même. Alors moi, comme beaucoup de gens j'imagine, quand j'étais enfant, j'ai regardé les excellents dessins animés Dragon Ball qui sont vraiment géniaux. Du coup, je te cache pas que quand j'ai regardé des extraits du film, mon enfance a pris un peu cher. Petite illustration en vidéo. Mon enfance, Dragon Ball Evolution, attention ça va aller très vite. Voilà, c'est parti sur un petit viol des familles. Bon par contre, non, bien que le film ne respecte pas l'univers Dragon Ball, je vais pas faire une comparaison entre les personnages du film et du dessin animé. Je suis pas un gamin. Voilà Goku, Shishi, Bulma, Tortue Géniale et Piccolo. Ah, on m'annonce dans l'oreillette qu'on a retrouvé celui qui s'est chargé d'adapter les personnages du dessin animé en film. Et en tout cas, Piccolo, il a dû être vert quand il a vu son personnage. Oh, une corde ! Autre truc très cocasse, pour présenter Dragon Ball Evolution, le réalisateur du film en personne dit, je cite, « Nous avons cherché un juste équilibre entre fantastique et réalisme. Bien sûr, il y a des scènes d'action titanesques, des effets visuels incroyables et des combats d'art martiaux très élaborés. » Ah, merde ! Putain, je suis deg ! Euh, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est lui, là, il a fait la blague la plus drôle de la vidéo, je suis fané ! Et pour finir sur le film, je dirais juste que Dragon Ball Evolution, c'est grave putaclic comme titre. Non mais s'il te plaît, tu l'as beau, l'évolution. Mario Bros. Aïe, 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 c'est terrible, je sais, mais oui, ils ont osé faire un film Mario Bros qui est quand même, on est d'accord, un jeu pas trop adaptable au cinéma de base. Alors juste, on pose les bases, déjà, explique-moi en quelle année tu prends le frère de Gérard Junio pour jouer Mario, et pourquoi Todd a donné ce gars ? Non mais déjà, en lisant le résumé du film, tu te poses des questions sur la légalité de ce que consommaient les scénaristes. Non, parce que bon, Mario et Luigi sont deux frères plombiers italo-américains à Brooklyn, qui se retrouvent transportés dans une autre dimension, où ils doivent affronter Koopa, dictateur d'un peuple constitué de dinosaures ayant évolué en forme humaine. Koopa a kidnappé la princesse Daisy, jeune et belle archéologue, qui détient une pierre possédant un pouvoir mystérieux. Alors au moins, les scénaristes, ils ont bien bossé les champignons de Mario, hein. Cela dit, bien que ce soit pas un grand film, la presse a quand même pas été très sympa de dire que c'est un film bordélique, c'est un gros bordel, et même que c'est un film catastrophique. Ils vont un peu loin quand même, hein, non franchement, ça se dit... Ce monde part en couille. En fait, il a dit ça parce que le scénariste a dû réécrire le scénario du film une semaine et demie avant le tournage. Ceci explique cela. Non mais bon, gros, t'inquiète, hein, il est pas non plus totalement mauvais, ton film, hein. Moi, par exemple, j'ai kiffé le générique de fin. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le fait d'avoir des lunettes que vous pouvez regarder ici. Du coup, j'en profite pour vous proposer un petit test de vue. Alors, qu'est-ce que vous lisez ici ? Aïe, 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 terrible erreur de la plupart d'entre vous. En effet, on lit bien Superman 4. La vue, c'est pas ça, hein. Je pense qu'elle a été endommagée après avoir vu les effets spéciaux du film. Non mais attends, euh... Ah, merde ! J'ai fait tomber le budget effets spéciaux du film. Non mais attends, je propose juste de revenir deux secondes sur ce passage quand même fabuleux. Ah, je savais pas que Movie Maker existait déjà à l'époque. En fait, c'est suite un problème de budget très restreint qu'ils ont dû faire le film avec des effets spéciaux très réduits. Non, franchement, ça se voit pas, hein. Juste qu'ils ont tellement touché le fond, le pétrole est pas loin, enfin. Alors, je vous présente le scénario. Superman est de retour sur terre, mais le méchant Lex Luthor qui veut le tuer crée un autre méchant qui s'appelle Nuclear Man pour détruire Superman afin de permettre à Lex Luthor de réaliser ses plus grands plans criminels. Ah, alors on m'annonce dans l'orient qu'on a retrouvé le scénario du film. Et enfin, on finit avec le film Batman de 1966. Alors attention, dans l'histoire de Batman, on a eu droit à de très bons dessins animés, à de très bons jeux vidéo et à de très bons films. Là, c'est de la merde. Mais attention, quand on lui a dit de faire de la merde, il a pas fait les choses à moitié, le salaud. Voici par exemple un extrait qui résume bien le film. Je vous préviens juste, ma laisse TV a sponsorisé ce passage. La magie du cinéma. Alors, j'ai fait une petite liste des principaux défauts du film. Bon, malgré le peu de succès du film, le site Allo Ciné lui a quand même consacré un fort accord spécial. En voici un extrait. Et regarde, Michel, premier fort accord qui arrive dès le début du film. Ah ouais, Michel ? Et ouais, Michel, regarde ici. Tu vois clairement le nom de Batman dans le titre du film. Or, sur la scène d'après, ce n'est pas Batman que l'on voit apparaître, mais ton tonton Marcel bien bourré en soirée déguisée, avec un costume de Batman acheté à 5€ chez Monoprix. Ah ouais, bien vu, Michel. Non, mais les costumes des personnages, s'il te plaît, ils ont autant de crédibilité que Trump qui dit qu'il kiffe les Mexicains. En tout cas, si un jour t'as honte de quelque chose, pense à ces deux gars, et d'un coup, ça ira mieux. Ah mais t'imagines le daron acteur qui dit à son fils le matin qu'il part travailler en enfilant ce costume ? Gros, le gamin, il est comme ça. Dis-moi que je suis adopté, dis-moi que je suis adopté, dis-moi que je suis adopté. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme ça, n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait super plaisir, et tu peux aussi, bien sûr, t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Et si tu veux voir une de mes autres vidéos, ou me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Allez, en tout cas, merci, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501